permanente. C'est pourquoi je comprends les plaintes de nos compatriotes face au prix élevé des arrêts alimentaires et à l'augmentation de nos factures d'eau et d'électricité. Oui, je comprends ces plaintes. Oui, chers frères, chères sœurs, tout comme vous, j'ai moi aussi constaté ces augmentations. Oui, je les ai constatés. Je les ai constatés et je me suis interrogé. Et j'ai interrogé Fantagoué, Jeannine. Voilà. Et j'ai pu vérifier auprès de certains membres de ma famille, mes sœurs, mes neveux, tout le monde, ici, partout à l'intérieur. Et bien sûr, de certains collaborateurs. Je m'en suis inquiété. Et je voulais en comprendre les raisons avant de m'adresser à vous avec les mesures appropriées. Voyez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Vous ne pensez pas que le Président de la République ? Vous ne pensez pas ? Mais je vais vous dire pourquoi. Voyez-vous, je sais que la Tchèque, que la Tchèque s'est fait de plus en plus rare sur le marché. Est-ce que c'est vrai ? Ben voilà, nous sommes sur le même bateau. Et lorsque l'on trouve la petite poule de Tchèque est à 200 francs, et la poule de format moyen est à 500 francs. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ben donc, c'est vrai. Il en est de même pour la banane. Oui, la banane, il n'y a quasiment plus de banane sur le marché. Et il faut débourser 300 francs pour avoir 3 ou 4 petites bananes. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ben alors, donc voyez-vous, moi je suis un grand mangeur d'aloko et de Tchèque, donc j'en connais les prix. Alors je sais que le marché est cher actuellement. Que le kilo de viande est à 2 200 francs le kilo. Le kilo de tomate à 1 300 francs. Le tas de 5 aubergines à 200 francs. 3 piments à 100 francs. Vous vous savez bien ça, mesdames, vous qui allez au marché. Mais voilà, les raisons de cette hausse, c'est ce que nous devons essayer de comprendre. Pourquoi ces hausses ? Les raisons de cette hausse sur les produits vivrieux sont essentiellement liées à la sécheresse de ces derniers mois, mais aussi à la spéculation. En ce qui concerne l'électricité, alors ça je sais que vous m'attendiez sur ce sujet. En ce qui concerne l'électricité, vous savez, moi je vous parle vrai. Je vous parle vrai, en toute transparence. Le gouvernement a décidé en juin 2015 d'un ajustement de 16% mais sur trois ans du tarif d'électricité pour nous permettre de produire plus d'électricité. Et quand les économistes le savent, quand l'offre augmente, les prix baissent. Donc le fait de voir que les prix augmentent n'est pas normal. C'est l'augmentation depuis le 1er janvier cette année qui a posé problème. Car cette augmentation au 1er janvier 2016 devait être de 5% et s'appliquer et ne devrait pas s'appliquer aux abonnés au tarif social ou aux pays consommateurs qui représentent 70% des abonnés pour ces deux catégories. Donc que certains comme moi fait plus, ça je l'ai compris. D'ailleurs chez moi, dès que je rentre, j'éteins ma clé. Quand je sors d'une chambre, j'éteins la lumière. Et quand je viens au travail, je dis au personnel, si Madame n'est pas là, personne n'est pas là, on éteint toutes les clims parce que l'électricité coûte cher. C'est ce que chacun de nous doit faire, surtout pour les gros consommateurs comme pour les petits consommateurs. Mais malgré cela, même moi j'ai subi une augmentation très forte du prix de ma facture d'électricité. Et donc nous avons fait des enquêtes. Après enquête, nous avons découvert que la décision gouvernementale n'a pas été correctement appliquée. Oui, oui, et que certains abonnés ont connu une hausse plus élevée que celle initialement prévue, allant jusqu'à 30, 40 ou même 50% pour certains abonnés. Oui, donc ceux qui se plaignent de ces augmentations ont bien raison. L'augmentation de prix au-delà de 5% n'était pas ce que nous avions décidé. Cela est inadmissible. Donc j'ai décidé de l'annulation pure et simple de l'augmentation de janvier 2016. Oui, j'ai décidé de l'annulation de cette augmentation début 2016. Cela n'était pas ce que le gouvernement a décidé. Et je ne peux pas accepter cela. Que le gouvernement décide une chose et qu'on fasse autre chose. Le président Alassane Ouattara a également Je l'ai eu aux Etats-Unis, j'avais 19 ans. Et le permis est renouvelable tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Pourquoi renouvelable un permis qui n'a pas encore 10 ans? Je décide la suspension de cette opération. Direction le site. On va tirer pour le papier de la rue de la rue.